Mais c'est très dangereux cette réponse de Jésus, très dangereux. Tu es roi parce que s'il est roi, Pilate a un motif, un motif de le condamner. Tu le dis. Il y a un royaume, s'il y a un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais j'ai un royaume, c'est mon royaume. Très dangereux. Oui, je suis roi. Tu as bien dit, Pilate, tu ne t'es pas trompé. Je suis roi, très dangereux. Et voici même pourquoi je suis né. Je suis né pour être roi. Marie, aimez vos femmes et allez-y. Allez-y, allez-y. Moi, ce que je reproche aux gens mariés, c'est qu'ils ne s'aiment pas. C'est pas qu'ils s'aiment trop. Allez-y, voilà. Pourquoi ces gens du monde veulent-ils toujours marier les prêtres ? Qu'est-ce que ça peut leur faire ? Et de quoi ils se mêlent ? Non mais... Ils vont bientôt nous apprendre à dire Dominus Obiscom, ils vont nous donner des conseils. Qu'est-ce que ça peut leur faire ? De quoi se mêlent-ils ? Ils ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas ça. Ça leur est intolérable que les prêtres de l'église catholique soient célibataires et chastes. Voilà. Un chrétien, c'est joyeux. Du matin au soir et du soir au matin. Débrouillez-vous. Je ne peux pas vous recomposer le Nouveau Testament. Et on fait la fête et on boit. C'est l'évangile. C'est comme ça. Alors, il ne faut pas se remplir de vin. Ce sera la bonne solution. Il faut se remplir du Saint-Esprit. Alors, les évêques, le pape peuvent aller dans les synagogues aussi souvent qu'ils le veulent. Ce que j'aimerais entendre d'eux, c'est qu'ils tinsent... Excusez-moi ce subjonctif imparfait, mais c'est qu'ils tinsent le discours de Saint-Paul. Alors, ça, c'est autre chose. Voilà. Et donc, quatrième arme défensive. Le bouclier de la foi. Dès qu'on vous baratine, vous mettez la foi. C'est tout simple, le bouclier de la foi. Je prends généralement dans mes sermons l'exemple de l'évolutionnisme. L'évolutionnisme a fait perdre la foi à des dizaines de millions et de millions de personnes. Parce que si vous pensez que vous descendez du singe, vous pouvez vous comporter comme un singe. Si vous pensez que votre grand-mère était une guenon, je ne vois pas tellement les efforts spirituels que vous êtes en mesure de réaliser. Et c'est très rassurant. Si je descends d'un singe, je finirai comme un singe et j'aurai le sort d'un singe. Genèse. Dieu est le créateur de toutes choses et il a créé tout selon les espèces. Alors Darwin rebassera. D'accord ? Bouclier de la foi. C'est tout. C'est dit 35 fois dans la Genèse. Avec une minutie, c'est selon les espèces que Dieu a créé toutes choses. Je n'ai pas le fin mot de cette querelle, mais je sais que j'ai le bouclier de la foi et qu'on ne me baratine pas, je ne descends pas d'un singe. Certains y remontent, mais c'est un autre problème. Races de vipères. Voilà le discours. Races de vipères. La vipère est très courante en Palestine et il faut faire attention quand on pique-nique de ne pas se faire piquer toutes les dix minutes. Taratata ! C'est n'importe quoi ça ! C'est un juif. C'est un juif au sens technique du terme. Un juif, c'est un habitant de la Judée. Voilà. Pour nous, les juifs, c'est toute la Palestine. Pour saint Jean, les juifs, c'est les habitants de la Judée. Voilà. Et puis même dans ces épites, c'est ceux qui ont refusé le Christ, c'est le Saint-Évrin, c'est toute la bande des prêtres. Dans la symbolique de toute l'Écriture sainte, la droite, c'est les bons, la gauche, c'est les mauvais. Et sans faire de politique. Mais c'est vrai aussi en politique. Et la conclusion, alors ça évidemment, c'est une bombe, encore une bombe que lâche Jésus, le fils de l'homme est maître même du sabbat.